Le plateau de Top Chef révèle bien des secrets afin de conserver la confidentialité et l'effet de surprise jusqu'au bout dans l'émission de M6. Explication. Alors qu'il innovait il y a quelques semaines avec la boîte blanche, Top Chef reprend ses fondamentaux ce mercredi 10 mai. Car après la guerre des restos la semaine dernière, si est-il autour d'une autre épreuve emblématique du concours culinaire de débarquer pour donner des sueurs froides au candidat. Il s'agit de la mythique boîte noire. Cette année, si est-il le chef Pascal Barbeau qui va tenter de berner candidat est juré avec un trompe-l'œil gustatif 100% végétal mais au marqueur carnet. Le chef de la strance connaît bien la boîte noire puisqu'il était venu prêter main forte à Glen Vielle l'année dernière, en remplacement d'Hélène Darroze, absente durant deux épisodes. Bien connu dans Top Chef, Pascal Barbeau devait passer complètement inaperçu afin que personne ne découvre qu'il était à la conception du plat de l'épreuve. Top Chef Comment la production empêche que les candidats et les jurés croisent certains chefs invités ? Il faut condamner des portes, mettre des sens interdits, avoir des régisseurs qui interdisent des accès et font passer les chefs invités par des portes dérobées ou par l'accès secondaire du plateau pour que les candidats ne devinent pas avant l'épreuve de quel chef il s'agit, nous explique Romuald Gravelo, directeur des programmes de Studio 89, la société de production qui produit Top Chef. Il y a un système de labyrinthe, ajoute-t-il. Il y a des portes qui se ferment avant que d'autres ne s'ouvrent, on a des assistants partout qui cloisonnent, précisé pour sa part Stéphane Rottenberg lors de la conférence de presse de l'émission. Top Chef 2023, il y a une cuisine cachée sur le plateau. À ses règles strictes pour préserver la confidentialité s'ajoute un autre élément, bien caché des regards indiscrets. Il y a une cuisine cachée derrière de grands draps noirs tendus, nous indique Romuald Gravelo. Elle sert à faire les recettes des chefs invités quand il y a une dégustation sur le plateau. Si est-il caché dans les coulisses pour ne pas que les candidats la voient. Avant l'épreuve, quand les chefs ou leurs équipes y sont, on interdit aux candidats de passer. Voir parfois aussi à leur chef de brigade. Il y a tout un chemin balisé, si est-il une grosse logistique, renchérit le producteur. Après 14 saisons, Top Chef nous réserve encore des surprises. À lire aussi Top Chef, le restaurant de Jean, Carla et Mathieu va finalement ouvrir en vrai. , c'est ça ! ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501